Et coucou, on commence ce vlog le dimanche 17 novembre. Dans le jardin, il n'y a pas de soleil, mais il ne fait ni chaud ni froid. Il fait bon, il fait une température normale pour un mois de novembre. Il fait même très bon quand même. On va aller voir Monsieur Videplante. Comme il est en train de bricoler quelque chose, et qu'il faut vraiment que je vous montre, parce que c'est trop mignon. Il faut avouer que c'est trop mignon ce que tu fais. Alors on va appeler ça une protection anti-nougatine. Non, protection marche. Une protection de mâche, ou anti-nougatine. On peut dire les deux. Je vous tourne la caméra et vous allez vite comprendre. Voilà. Alors, voilà. Oh mais non, c'est rien. Il fallait bien ça pour faire ça. Oui. Alors, quand t'as fait. Alors, je fais une petite structure en bois. Ouais. J'utilise les outils qu'on... Ah oui, ça c'est la... Comment on appelle ça ? La tronçonneuse. La petite tronçonneuse que je vous avais présentée, que j'avais reçue. En fait, il s'en sert tout le temps. C'est vraiment compliqué. Il s'en sert tout le temps. Pour les petits travaux qui ne sont pas très précis, c'est très bien. Couper juste des tasseaux, des choses comme ça, c'est nickel. Et alors après, donc là, structure en bois. Et il me restait des polycarbonates parce qu'on a fait des travaux là-bas. Les petits serres. Ah voilà, les panneaux de polycarbonates. Oui, il me faut mieux rester des morceaux. Donc ceux-là, ce sont les alvéolées. Oui. Donc ceux qui sont quand même bien isolés. Voilà. Donc je vais faire une petite serre pour ma mâche. Et sur les côtés aussi. Ben évidemment. Oui, voilà. Mais je vous montre. Là, il y a encore des boulots. Voilà, parce que la mâche, comment vous dire, nougatine, elle ne fait que passer dessus. Oui. S'asseoir dessus, se coucher dessus. Ben forcément, le bidime qui est bien confortable. Oui. Comment ne pas faire ça ? Et là, chercher par tous les moyens comment passer. Non, ben c'est bien parce que ces petits carrés potagers, on peut l'utiliser... Mais pour tout ce qui a besoin d'être sous serre, attendant qu'il fasse goût. Voilà, par exemple, les petites salades, là, c'est la mâche. Hum hum. Mais cette partie-là, elle va s'ouvrir, elle va se plier sur l'autre. Voilà, ouais. Donc voilà. Celle-là, elle sera fixe. Oui. Mais après, on ouvre, tac, et comme ça, le soleil, il peut encore venir. C'est nickel. Et après, on peut planter une petite salade plus tôt que d'habitude. Oui, voilà, ouais. Des petites choses... Oui, parce que, par exemple, la nougatine... Oui, la nougatine, elle se met fèves. Voilà, il y a eu des fèves. Ben oui. Si, si, elles sont là, mais... Ben oui, 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 non, mais je n'ai pas montré en vidéo. Ah, ouais. C'est que tu as semé des fèves. Oui. Regarde-là. Non ? J'ai... Tu n'as pas le droit ? Ah non, mais... Il fallait se vanger sur autre chose, hein ? J'ai trois petits rangs de fèves, là. Trois rangs de fèves, ok. Qu'après, je vais... Parce que, bon, comme ça se rend carré, peut-être que je vais mettre des petites tuteurs pour que les fèves, elles ne tombent pas, parce que quand c'est plein de terre, ça va. Mais ça va donner. Oui. Ben après, il faut attendre qu'elles poussent. Voilà. Mais normalement, c'est que dans deux mois qu'elles vont commencer à être... Oui, oui, mais de toute façon, maintenant, en cette saison, ce n'est pas non plus... Maintenant, pour qu'elles puissent, après... Donc là, il y a la mâche, en espérant que maintenant, elle va pouvoir pousser. Là, il y a les fèves. Là-bas, il y a les fraises qu'il va falloir désherber. Les fraises qu'il faut désherber et mettre un plastique... Oui, un petit plastique. Oui. En espérant que le plastique... Regarde, regarde ! Oui, oui, mais... Mais il n'y a pas ! Mais il s'en fout ! Mais il s'en fout ! Qu'on n'aura plus le... Mais oui, mais... Et après, tant qu'on y est, on regarde le potager un petit peu. Toujours les blettes. Toujours les blettes. J'en mange. Et qu'ils en donnent... Ah oui. Il y a des gens qui aiment bien ça. Oui, oui. Mais nous, dans le secteur, déjà, il y a quand même beaucoup de Portugais aussi qui mangent... Enfin, nous, on mange plutôt les feuilles, mais... Voilà. J'en donne... Il y a des gens qui en donnent des côtes parce qu'ils aiment bien ça. Bon, là, il faut couper le persil, les grosses branches. Mais ça, tu peux garder. Ça, c'est la... Bien sûr, oui. Ça, c'est ce qui a repoussé entre. C'est autour qu'il faut couper, là. Bon, après, je coupe... Bon, on aurait dû couper plus tôt, mais bon... Oui, mais... On a déjà plein dans le frigo. Oui, oui. Dans le congélateur. Oui. Ça va, on dit, là ? Oui, elle... Bon, là, c'est tout beau, tout propre. Oui. Il y a mes choux. Ah oui, il faut que j'aille voir. Là, là, c'est... Voilà, là... Ben, c'est tout beau, tout propre, là, ici, comme ça. Ah, c'est nickel. Voilà. Donc, les carottes, les carottes ? Des carottes. On en a, des carottes ? Ah oui. Elles ne sont pas les carottes des gros marchés. Oh, elles sont mignonnes. Elles sont jolies, en plus, ces carottes. Elles doivent être très bonnes, en Régi. Oui. Bon. Ouais. Elles ne sont pas grosses, mais... Elles sont bien. Ça le fait quand même. Elles sont même très bien, tu vois. Oui. Bon, mais... Il faudra qu'on fasse, la prochaine fois, il faut qu'on s'y prenne comme il faut et on fait tout un bac de carottes. Oui. On utilise beaucoup de carottes. Ben, oui. Contrairement aux choux. Après, elles sont durs à arracher, hein. Contrairement aux choux. On utilise plus de carottes que de choux. Tu vois, le soleil est bien, hein. Ouais. Quand même, hein. Une belle carotte. Mais, voilà, 4 ou 5 carottes, un peu de feu, c'est bon. Ouais. C'est cool. C'est pas, hein. En plus, hum, elles sentent bon. Ah ben, elles sentent la bonne carotte. Ah, elles sentent bon. Eh ben oui, elles sentent la carotte. La vraie carotte. C'est pas qu'il y a des fausses carottes, mais bon. Ici, ah, ici, c'est les choux. Choux rouges. Rouge. Bon. Ils étaient plantés un petit peu tardivement. Ouais, mais ils ont déjà grossi. Oui, ils ont grossi. Ils ont grossi, on est d'accord. J'ai mon pied de céleri rave. Oui, mais ça, je l'avais montré, en fait. Le céleri rave, là, j'avais montré le pied. Je sais pas si on vous voit bien. Il a poussé depuis, hein. Oui, oui. Oui, c'est pas mal. Et après, de ce côté, les blettes, ça, c'est celle que tu avais plantée au tout début. Oui, mais par contre, celle-là, elle a des grosses... Elle a des grosses feuilles. Oui. Et c'était celle qui avait repoussé une première fois ? Non. Non, c'est pas celle-là. Celle-là, j'ai l'arrachée. Oui, oui. Ah, parce que l'autre, elle avait fleuri aussi, d'ailleurs. Là, par contre, elle a des belles côtes. Oui. On appelle ça des côtes de blettes. Oui. Et là, c'est la bonne blette. Voilà. Bon, le potager, c'est pas le potager de l'été, mais... Ah, et non. Parce que... On met pas de... Non, mais c'est bien. Tiens, c'est marrant, un outil. Oui, tout est bien, là. Accroché. Non, parce que... Non, ben non, il restera pas là, hein. Oui, oui. Voilà. Tiens. On sait où sont les outils, après. C'est là, je ne les laisse pas traîner, parce qu'ils piquent. Oui, et puis les carottes, on ne les laisse pas traîner, parce que ça se mange. Voilà. Et on verra pour les fèvres, quand elles arriveront. Oui, après, on montrera... Oui. Je viendrai filmer. Et là, vu de ce côté, ce que ça donne, la petite serre, c'est... C'est nickel. C'est nickel. C'est assez clair. Bon, après, c'est... Ah, ben là, ça prend bien la lumière, hein. Oui, oui. Mais c'est protégé des UV, par contre. Oui, oui. Oui, parce que c'est anti-UV. Oui, mais après... C'est pas plus mal, hein. Regarde, Nougatine. Regarde là, dans les blettes. Dans les blettes. Oh, ben... Ah, dans les fraises. Elle veut nous rendre chèvres. Ouais. Mais c'est ça, hein. Oui, oui, je crois. Hé, Nounouk. Nougatine. Elle fait comme si... Non, non, mais c'est dit... Ouais, ouais, non. Voilà. Elle fait... Bon, ben sinon, aujourd'hui, c'est une vraie journée d'automne. Elle était dans le trou, elle. Une vraie journée d'automne. Voilà. Fraîche, mais pas trop. Tranquille. Et on va essayer d'avancer dans ce qu'il y a à avancer. Voyons voir les poissons rouges. C'est pas moi que je vous les ai pas montrés, non ? Ouais, ben voilà, ils bougent pas beaucoup. C'est là qu'on voit que ça rafraîchit. Parce qu'eux aussi, ils commencent à être un peu moins actifs. Ouais. Re-coucou ! On est en fin d'après-midi. Enfin, il doit pas loin de 17h. Il fait froid. Il fait froid. Alors, il fait 10 degrés au soleil, quand il y en a. Mais le ressenti, il fait vachement plus froid, quoi. Ça y est, on y est. On y est bien dedans. Mais si j'ai oublié de prendre à manger aux carpes. Je vais chercher à manger. Je suis pas sûre qu'elle mange beaucoup, là. C'est bon. Je vais chercher le paquet. Bon, elle vient de réclamer quand même à manger. Mais la quantité va diminuer, en fait. Voilà, elles vont moins manger. Je vous les montre. Vous allez voir qu'elles sont un petit peu au ralenti. Voilà. On voit que c'est pas... Voilà. Voyez. On le voit, hein. Très au ralenti. Elles veulent manger, mais... Bof. Elles viennent même pas vraiment en surface. Au bout d'un moment, il y en aura une qui va commencer. Mais vous voyez, là, on sent que... Elles vont se mettre vraiment en repos. Sinon, alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Hop, je referme le paquet. Parce que si je referme pas le paquet et qu'on le fait tomber, comme une fois, c'est déjà arrivé, on en avait partout de... Des petites croquettes. Elle a tout ramassé. Parce que ça coûte quand même des sous-sous. N'est-ce pas, une gâtine ? Bon, elle aime les croquettes, elle. Ça y est, elle mange. Ça y est, elle mange. Ouais, mais vous voyez, c'est pas non plus... Ah, je vais leur en mettre un peu plus. Toi aussi, t'en veux une ? Allez, voilà. Allez, je vais leur en mettre. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas qu'elles mangent trop si la température de l'eau est en dessous de 14 degrés. Faut que je vérifie à quelle température elle est. Parce qu'en fait, leur système digestif ne fonctionne plus vraiment. C'est comme les reptiles. C'est pareil. Vous voyez, elles sont pas affamées. Je referme le paquet pour la deuxième fois. Ça sert à rien de trop leur en donner. Je reviendrai après pour voir si elles réclament encore. Sinon, un monsieur vide-plante. Evidemment, une fois de plus, c'est pas moi qui le fais. C'est un monsieur vide-plante. Je peux toujours pas. Rampoté. Et les gros colocasia, ici, qui sont, en fait, je vous montre, hors du pot, on peut dire ça. Ils sont plus dans le pot. Celui-là, encore, ça va. Et l'autre, c'est pareil. Je vais pas tomber dans le bassin. Regardez un petit peu. Le truc, c'est impressionnant. C'est... C'est des tromps. Même celui-là, ça va être... Même celui-là. Non, ça va pas. Ça va pas aller. Non, il faut un deuxième pot comme ça. Ou alors, celui-là, quand même, dans un pot comme ça. Et celui-là, là. Non, le gros. Il est plus large, celui-là. Ça, j'ai le printemps, mais... Oui. Après, on peut rechanger le printemps, mais au moins, il faut passer l'hiver. Ouais. C'est énorme. Après, c'est le plus vieux, celui-là. C'est le plus vieux. Lui, je l'ai depuis au moins 3-4 ans. Donc, on utilise. Très important, je vais vous le montrer, parce qu'on me l'a déjà demandé. De la terre aquatique. Or brun. Il y a d'autres marques qui font terre aquatique ou pour plantes de bassin. Là, pour les colocasia, on va faire un mélange avec de la terre de jardin. Oui, non, c'est vrai. Oui, parce que... Vous voyez, la taille du pot, la taille des autres, ce n'est pas donné. Donc, dans des petits pots, ça va. Mais dans des gros pots, voilà. Ça, ça va alourdir la terre. Et ça va, comment dire... Éviter qu'elle ne sorte du pot. Une fois que c'est trempé, ça ne bouge plus. Voilà. Et encore. Ouais, mais pas plus. Oui, non, mais je ne suis pas du plus. Oh, on ne perds pas ma terre de bassin. C'est précieux, la terre de bassin. On n'en trouve pas partout. Tu veux juste comme ça. Là. Là, c'est parfait. On va remplir la terre autour. Oui, de la terre. On va tailler toutes les feuilles mortes avant. Oui. Comme ça, ça termine. Ça, il faut laisser, par contre, celles qui sont encore bien. Parce que c'est l'énergie qui redescend. Voilà. En fait, la plante récupère son énergie des feuilles. Et après... Oui, là, je pense qu'il va être bien. Parce que déjà, quand on mettra dans le bassin, il ne sera pas vraiment émergé dans l'eau. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ce sera bien. Puis l'année prochaine, on mettra tous dans des pots de ce type-là. Enfin, pas aussi gros, mais... Les carpes, elles tourneront autour. Oui. Il n'y aura rien qui sauve. Parce que le truc, c'est que les carpes, elles aiment bien farfouiller dans les pots. Ça, c'est vraiment... C'est un jeu pour elles. Du coup, il ne sera pas vraiment émergé dans l'eau. Mais il sera tenu dans la racine. Ouais. Et après, du coup, celui-ci, qu'on avait prévu à la base de mettre dans ce gros pot... Après, le gros pot, il coûte 27 euros, quand même. Oui, mais on ne va pas le soutenir sur 80 fois. Non, non. Mais l'année prochaine, on le prendra. Avant de le mettre au printemps, c'est... Voilà. Pour l'instant, on le mettra dans un comme ça. Oui. Juste pour l'hiver, mais après... Juste pour passer l'hiver, pour ne pas qu'il ait les racines à l'air, quoi, en fait. Mais... Oui, parce que ce sont des pots assez particuliers, quand même. Ce n'est pas les fruits. Ça coûte, c'est qu'il faut changer tout le temps. Mais oui, changer tout le temps, oui. C'est pas... On ne peut pas faire. Donc là, on coupe les... Juste pour laisser le moindre. Je vois, je dis « on », mais maintenant, c'est même plus « on », c'est toi. Ça m'énerve, en fait. Bon, c'est juste qu'à l'attendant, que ça va mieux. Mais c'est un attendant, oui, je sais. Mais moi, ça m'agace de couper celles qui sont, voilà, épuisées, parce que voilà, la plante, ça, elle n'en a plus besoin. Par contre, celles qui sont bien, tout reste, et jusqu'à que l'énergie de la plante, en fait, les ressources de la plante, retombent dans les rhizomes ou les bulbes, suivant ce que c'est qu'on plante. C'est valable pour les tulipes, etc. Voilà, là, c'est parti. Ouais, là, c'est bon. Là, tu vas mettre la terre tout autour. Là, ça va être nickel. Là, il va ressembler. J'ai les doigts gelés, notamment ceux-là, dans la telle, parce que je ne bougeais pas beaucoup. Bon, en attendant, j'ai remis une poignée, parce qu'elle réclame encore. Mais elle mange beaucoup moins, ça, c'est sûr. Mais ça me fait quelque chose, parce que je sais que dans quelques temps, on ne les verra plus. Elles iront au fond, et on ne les verra plus du tout. Et on ne les verra qu'au printemps. Ça fait toujours quelque chose quand c'est la fin, comme ça, de la saison. C'est... Ouais, ça fait bizarre, quoi. Tout l'hiver, on ne les voit pas. On les aperçoit au fond. Elles ne bougent pas, ni rien. Et c'est toujours un peu particulier, quoi. C'est bon pour celui-là ? Ouais, en tassant comme ça, parce qu'il vaut mieux pas mettre de l'eau, parce que la terre, elle va mettre du temps à sécher. Et c'est là que ça va pourrir, quoi. Tu ne comprends pas que tu aurais pris une brouette ? Ça aurait été plus simple. Mais la brouette est pleine de terre. Ah oui, la brouette est pleine de terre. Donc tu as préféré porter... Alors maintenant, attends avant de le rentrer. Parce qu'on ne sait pas où on va le mettre. Après, on y va. Parce que j'avais prévu de rentrer là. Ouais. Et ça, ça, je ne suis pas sûre, quoi. L'hibiscus, je n'ai aucune idée de comment on va faire et où le mettre. Elle est en train de jouer à la Tetris. Fais gaffe à ne pas casser les pieds, par contre. Oui, non. Oui, c'est lourd et je ne peux pas t'aider. Je sais. Pose. Mais il n'est pas cassé. Non, non. C'est le fait de ne pas pouvoir aider. C'est pas grave. Un, deux. Trois. Doucement. Encore goût. Voilà. Voilà. Et ça ne prend pas trop de place comme ça. Ça rentre pile. Là, ça s'appelle du Tetris. Et là, c'est un goût. Ah. Oui, parce que ce n'est pas bien grave. Je sais. Ça, je vais mettre dans une autre... Non, non, non. Non, dans une jardinière. Avec mon coteau. Avec ton cactus. D'accord. C'est pour toi, alors. Voilà. Ben oui. Non, mais t'as raison. T'as raison. Là, j'ai de la floraison qui arrive. Oui, oui. Des fleurs roses. Cactus de Noël. Et j'ai de la floraison ici. Ça, on le sait. Il y a là-bas aussi. Et là-bas, l'autre... Ouais. Aïe. Ouf. C'est un seau. Là, ici, j'ai pas mal de fleurs. Là. Et là-bas. En fait, c'est loin. Je ne peux pas vous les montrer vraiment très, très bien. Mais bon. Le... Comment il s'appelle ? Le géranium de Madère, il est là. Voilà. Comme ça. Éloigné de la porte, en fait, d'entrée. Sachant qu'après, on met un petit chauffage au cas où, c'est un truc soufflant pour maintenir vraiment au cas où si les températures tombent vraiment, vraiment. Je vous reprends face cam. parce que l'année dernière, et ça, je m'en souviens très bien, au mois de novembre, on a eu deux, trois nuits. Pas grand-chose. Mais juste ce qu'il fallait pour avoir du moins 7 degrés. Je me rappelle bien parce qu'on n'avait pas tout protégé encore. J'avais eu pas mal de pertes, notamment des aéroniums et d'autres plantes, mais je ne me rappelle plus lesquelles. Donc, c'était au mois de novembre. Et ça, je me rappelle bien. Donc, donc là, on fait attention. Et puis, s'il faut mettre un petit coup de chauffage. Mais bon, en général, on évite, on n'est pas vraiment. Là, je vais retrouver monsieur vide-plante qui remporte un autre colocasia. ou deux autres colocasia. En fait, on essaye de les... Je pense que vous êtes tordus parce que je vous tiens avec ma main avec la telle. Je vous tiens un peu tordus, mais bon, vous comprenez. Vous n'allez pas m'en vouloir. Finalement, monsieur vide-plante a dit que ce tuyau, on le laissait là puisqu'il est vide. Il ne risque rien. Je ne sais même pas si vous l'avez vu dans la caméra. Et, il est où ? Monsieur vide-plante a disparu. Je ne sais pas, vous voyez. Bon, là, petit coup de nettoyage. Lui, il va être mis dans ce pot mais c'est vraiment jusqu'au printemps pour passer l'hiver. Après, il sera mieux installé comme l'autre avec un gros pot bien adéquat. Découpage de pot avec un sécateur. avec un peu les racines qui sortent en dessous, tout est incorporé. Des fois, c'est étonnant que le pot ne l'éclate pas quand c'est comme ça. C'était un pot en terre cuite. Un pot en terre cuite, oui. En parlant de pot éclaté, ce pot, il a éclaté celui des iris. Vous voyez ? C'est un pot en terre cuite. Il manque toute une partie qui est dans l'eau qui est tombée. Mais c'est pareil, là, on mettra dans un pot un peu mieux au printemps. Ça rentre juste. Oui, mais je ne peux pas en mettre comme terre parce que... Oui. Juste un peu sur le dessus pour couvrir les racines qui sont un peu à nu. Et puis, voilà. c'est le mieux. Ah, il fait froid. J'ai la goutte au nez. Et il y a le tibushina aussi à rentrer. On recouvre de terre. Il tape... Moi, j'aurais dit tapoter, mais lui, non, il tape sur... Non, mais c'est vrai, moi, je tapote. Toi, tu tapes sur le pot pour faire descendre la terre comme il faut. que ça se mette bien au niveau des... autour des racines parce que là, il ne faut pas qu'on les arrose. Le but, c'est qu'ils sèchent. Donc, si on les arrose, ça ne va pas aller. Mais il reste... Bon, lui. Voilà. Et après, il y a les deux là-bas, mais eux, ils vont rester dans leur peau comme ça. Et on va les rentrer comme ça. Et tu sais qu'on en a deux ou trois là-bas aussi ? Oh là là. Oh là là. Ben, on les met sur la deuxième partie de la serre pour tester s'ils supportent d'être là. Ça ne peut pas être compliqué. Le test, il est déjà là dans le potager. Oui, mais dans le potager, quand c'est en pleine terre, le gel, il atteint moins les racines. Tu vois ? En fait, en pleine terre, un arbuste a moins de risque de geler qu'en pot. Donc, peut-être que le colocasia dans le potager tiendra mieux que le colocasia dans les pots. Bon, lui, là, il va me tarder qu'il tombe ses feuilles quand même, celui-là. Il va me tarder qu'il tombe ses feuilles, celui-là. C'est un petit peu trop près des codex. Oui, voilà. C'était sur les codex. Oui, ça va vite tomber de toute façon. Mais voilà, après, une fois qu'il n'y a plus le feuillage, ça sera juste des pots, en fait. Oui, ça dépend. Si il ne gèle pas énormément, il continue. Oui, mais non, il n'y aura plus de gros feuillages comme ça. À un moment donné, il va faire froid, quoi. On va voir. Ce n'est pas que geler, c'est faire froid. Il n'est pas sûr de ce que je dis. Mais tu as vu tes trucs de potager, là ? Oui, mais... Les choux. Les choux, c'est bien. Les poireaux ? Non, les poireaux, c'est 30 ans. Les poireaux, c'est des poireaux pour mini-moïs, quoi. C'était la première année de potager des mères. C'est bien, mais celui-là, ça, celui-là, il faut planter. on peut planter, oui. Mais oui. Le camélia, il reviendra à sa place, ici. Le camélia, je disais, il reviendra à sa place, ici, puisqu'il n'y aura plus... Non, le camélia, on avait dit qu'on le mettrait là-bas un peu plus à l'abri. Oui, c'est vrai. Et le petit bouchina, pour l'instant, il va bien, mais il n'est pas rustique. Ça, c'est sûr que je le perdrai là, s'il y a un vrai coup de gel. Donc, lui, on a décidé, je ne suis pas très rassurée de le mettre là où on a prévu de le mettre, mais on a prévu de le mettre à côté, dans la deuxième partie de la serre. Je ne suis pas rassurée, honnêtement, mais bon, on ne peut pas tout mettre dans la serre. Arrive un moment, on ne rentre plus dans la serre. Il est nickel, le pot ? Ben, c'est là, oui. Ben, Et peut-être que ça permettra qu'il devienne un peu plus gros, parce que lui, il ne fait pas des énormes feuilles. Il fait des belles feuilles. C'est celui-là qu'on voudrait qu'il ait une grosse feuille. Oui, celui, le noir, là, j'aimerais qu'il fasse des feuilles énormes, mais il faut être patient. C'est un venu. Après, il y en a qui font des plus grosses feuilles que d'autres aussi. Oui. Alors, M. Videplantis continue avec les Colocasia. J'ai les mains gelées. Il y a quelques bricoles à faire encore. Bon, déjà, finir avec les Colocasia, rentrer les boisseaux. Et là, il y a celle-ci à rentrer aussi. Il y en a qui se sont un peu détendues sur mes plantes, en passant. Punaise, il y en a plein. Là, aïe, j'ai le bégonien nénuphar. Lui, il faut qu'il aille dans la serre. Là, j'ai une potée de misère. Oh, punaise. Voilà, elle est magnifique. C'est la potée de misère qui m'avait été offerte il y a de l'année dernière. Et c'est sa deuxième année, déjà. n'en rappelle plus du prénom. Mince. Ah, si tu vois la vidéo, tu sauras que c'est toi. Avec trois, il y avait trois sortes de misère et j'avais fait une jolie potée. Et bien, elle est toujours là, toujours vivante. après, j'ai Aspidistra et le tamaya. Lui, il va dans la serre, c'est obligé. Ça, apparemment, on peut juste les mettre à l'abri, à la limite, là-dessous. C'est comme ça, ils ne se prennent pas le gel direct. Et coucou, on est mardi 19, mardi, oui, mardi 19 novembre. Je suis dans la serre, je viens de filmer une vidéo que vous aurez vue, du coup, le mercredi, juste avant. Je voulais continuer pour le vlog à filmer dans la serre et vous montrer quelques petites choses, sauf que là, je vais devoir partir pour amener Haribo au toilettage, le faire tout beau. Il faudrait que j'arrive à vous le filmer avant et vous le filmer après. Vous allez voir, il est trop chou. Il est méconnaissable en général. Et je voulais vous montrer vite fait parce que si jamais il n'y a plus, quand je viendrai filmer, si ce n'est pas aujourd'hui, j'ai des petites fleurs sur le Senecio articulata ou articulatus et vous allez les voir, c'est là qu'on voit que c'est bien Senecio parce que c'est vraiment la même fleur que le Senecio. Voilà, ça, c'est les fleurs, ce sont les fleurs, pardon, je ne parle pas français des fois, ce sont les fleurs de celui-ci, le Senecio articulata ou articulatus. Et vraiment, des fois, je me dis, je ne sais plus. Voilà, et là, il a fleuri, il a fleuri pas mal, mais il n'a pas fini de fleurir. Là, il y a plein de fleurs qui arrivent et tout. En plus, ce sont des fleurs qui sentent très, très, très bon. Donc là, je n'ai pas le temps de filmer vite fait. Je vais vous montrer un petit peu le Tetris qui n'est pas fini dans la serre, mais je reviendrai, ça ne sera peut-être pas aujourd'hui, le temps que je rentre et tout, je pense que ça sera fini. Il ne fera plus assez jour, mais voilà, petit tour. j'en ai qui s'éclatent là, Nougatine et Ondine qui jouent. Il faut que je vous montre Haribo. Haribo? Haribo? Haribo, il est un peu sourd. Moi, c'est mon bébé. Et alors? Tu te tournes? Viens, tourne. Ouais. Ouais. Tu ne vois plus rien là, tu es tout craquera. Voilà. Haribo avant. Je vous ferai Haribo après. Il a perdu un petit peu d'audition, donc ça devient un papy. En forme, quand même, le papy. Coucou. Alors, on est jeudi 21 novembre. C'est une petite tempête. Voilà, il y a pas mal de vent. Par moment, il y a pas mal de pluie. je me suis dit c'est le moment ou jamais pour aller jusque dans la serre. J'ai plein de trucs qui sont tombés à droite, à gauche. Mais voilà, je voulais vous filmer un petit peu dans la serre. Quelques petites bricoles, même si c'est pas rangé. Notamment pour les colocasias. Putain, mais ça souffle. Je crois que j'ai la porte qui n'est pas fermée là-bas. je vais aller vérifier parce que si c'est pas fermé, je vais aller la bloquer et c'est un temps, c'est un temps, mais alors à décorner un cocu, comme on dit. Excusez-moi l'expression, mais j'ai une fleur qui s'est ouverte. Je vais essayer de vous installer. Je vais quand même aller vérifier parce que je ne sais pas si la porte, je ne vois pas de là, si elle est fermée de l'autre côté et et puis je vous installe sur un trépied. Voilà. Alors effectivement, elle n'était pas fermée. Là, c'est bon, elle est fermée. C'est quand même mieux parce que là, ça souffle beaucoup. Je vais pousser aussi cette porte parce que je n'ai pas très très chaud et j'entends qu'il recommence à pleuvoir. Attendez, je vous tourne la caméra et je vous monte même la caméra. Je vais rehausser un peu le trépied. Voilà. Comme ça, vous serez mieux. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. C'est sombre, et pourtant, c'est 15h30, quelque chose comme ça. C'est très sombre. Alors, on a un temps, je ne sais pas comment décrire ce temps, c'est assez impressionnant, mais en fait, dans le nord, d'ouest en est, il y a de la neige sur Paris et tout ça, ils ont de la neige. Nous, ici, hier, on avait, on voyait, ça faisait un temps neigeux. Alors, comment expliquer un temps neigeux ? C'est un ciel un peu bas, un peu, et en fait, il neigeait dans les Pyrénées. On le voit, nous, ici, alors qu'on est à 3h des Pyrénées, 2h, 2h30, je crois, des Pyrénées. et là, aujourd'hui, c'est le vent, c'est le vent, en plus de la pluie, de la pluie, c'est le vent, et c'est très désagréable, ça m'a fait tomber une armoire, une grande armoire, où il y a toutes les chaussures à l'extérieur, mais c'est une armoire qui est plaquée contre le mur. Jamais, dans toutes ces années, en 15 ans, qu'on habite, en 16 ans, qu'on habite ici, on a eu une armoire de ce type-là qui tombe, alors qu'elle est plaquée contre le mur, et bien là, c'est tombé net. Je ne pense pas qu'elle soit cassée, mais on verra quand mon mari et mes fils rentreront pour la relever. De toute façon, on n'ira pas plus bas. Alors, je voulais, je me suis noté des questions, ou des questions, oui, j'ai pris en photo, alors je n'arrive pas beaucoup à écrire, toujours à cause de ceci. Donc, en fait, je ne sais pas si je vais arriver à me relire, en fait, je mets des mots juste pour penser à la question, je ne sais pas si ça va aller, et ça, c'est une question suite que j'ai vue en commentaire sous ma vidéo de mercredi, donc suite à la vidéo sur la serre, la serre froide. Et, je ne sais pas où j'ai mis, ah oui, non, j'ai fait une, une photo de questions que j'ai eues sous mon vlog où je parlais de mon bassin, j'avais demandé de me poser des questions en vue d'une vidéo sur le bassin, mais j'ai eu aussi des questions sur les colocasias, mais beaucoup de questions en fait sur les colocasias, donc je me suis dit, je vais parler des colocasias là, et puis dans la vidéo sur le bassin, c'est plus sur le fonctionnement du bassin, les poissons, l'organisation de ce qu'il faut faire, nettoyage, etc., pour hiverner un bassin, mais là, les colocasias, en fait, c'est tellement revenu que je me suis dit, je vais y répondre, donc, alors, le retour, je vais enlever le retour caméra, on m'a même dit en commentaire, c'est trop mignon, que je sois patiente parce que pour une tendinite, c'est long, oui, je sais, en fait, je suis sujet au tendinite, je sais que c'est très long, j'ai eu l'épicondylite, je ne sais plus quand, qui m'a duré un an, j'ai eu des infiltrations de plasma, et ça a été une horreur, j'espère bien que ce ne sera pas aussi long, non, mais là, apparemment, j'aurai les tendons un peu plus endommagés que prévus, enfin, on verra, donc, hop, on va chercher la photo des questions, parce que, alors, j'ai pris en photo les questions sur le bassin, mais au milieu, enfin, il y a, comment dire, j'ai pris la photo de la page des questions sur le bassin, mais je n'ai pas fini de noter, parce que je note vraiment petit à petit, et entre, il y a sur les colocasias, donc, qu'est-ce qu'il y a par exemple, comment je fais avec les colocasias en hiver, est-ce que je les laisse, qu'est-ce que j'ai marqué, est-ce que je les laisse sécher, pas d'arrosage, est-ce que je les sors du pot et je les mets dans du journal, je crois que c'est tout, voilà, ça c'est sur les colocasias, alors, comment je fais avec les colocasias en hiver, alors, les colocasias sont ici, je ne pense pas que vous allez les voir, je vais vous les filmer après, on les a sortis, je ne sais pas si, le moment où on les a sortis, je crois que c'est un moment de la vidéo sur le basset, donc, vous n'aurez pas vu la sortie des colocasias, je ne pense pas, on a rempoté ceux qui avaient besoin d'être rempotés, après je vous montrerai, je vous dis comme ça vite fait, on a rempoté ceux qui ont besoin d'être rempotés, par contre, j'ai la question, est-ce qu'on les met dans du papier journal pour les sécher, alors absolument pas, et puis les colocasias là, sont gros, comme ça, comme je n'ai pas de retour caméra, je ne vois pas ce que je vous montre, mais voyez, le cercle que je fais avec mes mains, ça c'est la taille d'un pot de colocasias, donc non absolument pas, on ne les sèche pas dans du papier journal, on les laisse en fait dans leur pot, donc là on a rempoté ceux qui avaient besoin d'être rempotés, le rempotage, je crois que je l'ai filmé dans ce vlog, je ne suis pas sûre, je ne sais plus ce que je filme, on les laisse dedans, donc ils sont encore humides, et ils finissent de pomper l'humidité, mais en même temps, il ne fait pas trop froid encore, et en même temps, leur énergie du feuillage et des tiges redescendent en fait, c'est comme les dahlias, les tulipes, etc., ça redescend dans le bulbe, le rhizome, il y en a qui disent bulbe, il y en a qui disent rhizome, ça dépend, parce que c'est un bulbe de colocasia, mais après moi je trouve que ça se transforme en rhizome, certains en tout cas, ils ne sont pas tous pareils en fait, donc toute l'énergie redescend, ce qui va faire que le feuillage va jaunir, va devenir tout mou, et va en fait finir par décéder, par mourir, et il restera juste la souche dans le pot, et ça, c'est, bon pour l'instant c'est pas le cas, ils sont en tout cas en forme, ils n'ont pas décidé de partir au dodo, mais quand ils n'auront plus d'eau, ça va commencer à les titiller, ils vont commencer à partir au dodo, mais il fera froid avant je pense, ils vont se mettre au dodo, et il ne restera que la souche dans le pot, on ne verra plus de feuillage, ni rien, ce sera vraiment un pot de colocasia, dans la nature, enfin là par exemple, au jardin des nénuphars, ils en ont, qui sont plantés en pleine terre autour de leur lac, alors donc ils restent à l'année, ils sont en pleine terre, ils partent en dormance, et ils sont, en fait on ne les voit plus, et ils ressortent au printemps, ils repoussent, c'est pareil, certains autres, alors ça va dépendre des colocasia, il y a des colocasia qui sont un peu plus rustiques que d'autres, mais il y a des colocasia, ils les mettent dans une serre, donc c'est ce que je fais, je mets mes colocasia dans la serre, et ils partent au dodo, et ils vont repousser au printemps, et à partir du moment où ils vont commencer à repousser, où il y aura des fins qui vont apparaître, que ça va être à nouveau vert, qu'on va voir de la pousse, c'est là qu'on va commencer à les arroser, l'hiver dernier, j'ai fait comme ça, ça a très bien fonctionné, la preuve, ils sont tous, j'en ai pas perdu un seul, et ils sont tous très bien, plus gros que l'année dernière, donc ça veut dire que ça a très bien fonctionné, le truc, c'est que moi, l'hiver, je les arrose pas, ou très 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 peu, mais je vais dire que je les arrose pas, au moins sur décembre, janvier, février, c'est vraiment les trois mois les plus critiques, en tout cas dans notre région, parce que moi je suis dans le sud-ouest, après dans le nord, ça va être peut-être plus important, il y a des bruits qui font, ah j'aime pas quand il y a du vent comme ça, il y aura des régions où ça sera beaucoup plus long que juste trois mois, nous ici, voilà, décembre, janvier, février, ce sont les trois mois les plus critiques, où normalement, c'est là où il y a plus de risque de gel, et c'est là où on n'arrose pas les plantes dans la serre, et les colocasia quasiment pas non plus, de toute façon, la souche est tellement, en tout cas, il y en a des très gros, il y en a des moins gros, mais il n'a pas besoin d'eau, en fait, à partir du moment où elle est en repos végétatif, ils ont très peu besoin d'eau, juste ce qu'il faut pour ne pas perdre les racines, en fait, c'est juste ça. Le colocasia, moi, je le cultive en eau à la belle saison, donc c'est vrai que là, il sort quand même d'un espace aquatique à un espace non aquatique, donc c'est pour ça qu'on le fait de manière, j'allais dire progressive, oui, mais de façon à ce qu'ils aient, que le froid ne soit pas direct là à saisir la plante alors qu'elle vient juste de sortir de l'eau. J'ai répondu à tout et après, d'autres questions que j'avais eues dans la vidéo d'hier, c'est quoi ? C'est la vidéo d'hier ? Ouais, je ne sais plus. Ah oui, j'avais dit que j'allais expérimenter un Oya dans la serre, est-ce que je l'ai fait ? Pour l'instant, j'ai un petit Oya, enfin, j'ai même deux Oya, j'ai un Oya Carnosa qui est posé dans la partie de la serre, je ne sais plus comment dire, qui est là-bas pour l'instant, ça va et j'ai mis le Oya Bella, qui lui, je ne voulais pas le rentrer parce que je n'avais pas très envie, oh là là, ce vent, ce n'est pas très agréable et pour l'instant, ça va, mais en même temps, on n'a pas eu vraiment un gros froid, donc, après, on m'a demandé si j'avais un Pachipodium, c'est marrant parce que je ne crois pas mais j'ai un doute et comme j'ai tellement de plantes entassées, c'est que je ne sais plus si j'ai un Pachipodium, je sais que c'est beau mais là, franchement, j'ai tellement, j'ai des plantes que je ne me rappelle même plus, donc je ne sais plus et après, ah oui, sur les Epiphylums, alors, dans la vidéo, donc c'est la vidéo sur la serre, je disais que j'avais, je disais, mais je vous montrais aussi que j'avais les Chrysalis, les Epiphylums et bien d'autres plantes qui sont dans la serre et parfois, ça descend même à 0 degré. 0 degré, c'est très, 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 très rare mais normalement, le plus bas, c'est 5 degrés en général et la dame, je ne sais pas si c'est une dame, en fait, la personne m'a dit qu'elle avait lu que maximum 13 degrés et en dessous, on ne peut pas les laisser dehors. Alors moi, je ne les laisse pas dehors, ils sont dans la serre et effectivement, ils peuvent supporter en dessous de 13 degrés, alors pas en dessous de 0, ça, c'est sûr, mais en dessous de 13 degrés, ils peuvent supporter mais la seule condition et vraiment, la seule et unique condition et c'est valable pour énormément de plantes, notamment les succulentes, c'est que pour que ça supporte le froid, il ne faut pas d'arrosage, il ne faut pas que les racines soient mouillées, c'est la seule condition. Ils ne sont pas arrosés parce que sinon, ça peut pourrir, comme je le disais, sinon, si il gèle comme j'ai eu, alors pas l'année dernière, l'année d'avant, j'ai eu un 0 degrés dans la serre, je le sais que j'ai eu un 0 degrés, peut-être même un moins 1 parce que j'avais un arrosoir posé sur ma table de rempotage, là, mon plan de travail, il y avait de l'eau dedans et c'était un glaçon, ça veut dire qu'il avait fait au moins 0 degrés et là, je me suis retournée, j'ai regardé mes plantes et je me suis dit, heureusement que je n'en ai pas arrosé une seule parce que là, je la perdais, c'est sûr. Ça aurait voulu dire si l'eau dans l'arrosoir était gelée, l'eau dans le pot avec les racines aurait été gelée aussi et les racines avec. C'est pour ça qu'en plein hiver, on évite les arrosages et quand on arrose, il faut être sûr que sur les jours qui suivent, il ne fera pas trop froid et que ça puisse sécher, genre un beau soleil, même s'il fait entre 5 et 10 degrés mais qu'il y a fait un beau soleil pendant 4 jours, que votre serre va être ensoleillée, ça va sécher, ça sera bon. Mais si vous arrosez que 2 jours après, il fait 0 degrés, moi, là, je dis attention, attention, attention. voilà. Bon, je crois que je vais rentrer. Il re-pleut. Heureusement que j'ai mis mon... Je me suis habillée vraiment... Comme j'ai pu, j'ai superposé tout ce que j'ai pu superposer. J'ai froid. Il a fait beau et chaud jusqu'à maintenant et puis là, ben là, c'est la pluie, le vent et ça donne froid en fait. Je vais filmer les colocasia comme ça je vous les montre quand je parle des colocasia et je rentre et... et puis on se retrouve demain. Voilà ! Et coucou ! On est vendredi 22 novembre, dernier jour du vlog. Je vous amène avec moi vite fait en extérieur car hier, je pense que j'avais filmé, ça a soufflé vachement fort. A priori, dans le secteur, il y avait du 95 km heure. Ça a soufflé vraiment très 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 fort. Je ne suis pas allée voir encore dans le jardin ce qu'il en est. Par contre, là vous pouvez voir derrière moi, il y a un grand grand beau soleil. Il ne fait pas froid. C'est sûr que si on reste sur place sans bouger à l'ombre, il ne fait pas hyper chaud non plus. Mais voilà, c'est... deux... deux jours, deux ambiances. Vraiment, complètement différentes. On n'aurait pas dit qu'aujourd'hui il allait faire aussi beau. Ça c'est clair. Mais bon, tant mieux. Voilà, juste un jour de temps aussi pourri, c'est suffisant. On a remonté... Je ne sais pas, je pense que je vous l'ai dit. On a une armoire qui nous sert de rangement pour les chaussures, etc. qui est contre le mur qui était tombée. Elle n'est pas cassée. On l'a remise. Il me manque à remettre la plante qui était dessus qui est énorme qui n'est pas trop cassée. mais j'ai ramassé quelques bouts quand même. Mais ça je... Je ne sais pas, moi c'est M. Viteplante qui la remettra parce que c'est un gros pot. C'est un cactus de Noël. Et puis là on va regarder un petit peu dans le jardin. Alors c'est marrant parce que vous avez vu l'état du hosta. Ce n'est pas le vent qui a fait ça. C'est juste que il y a dû avoir un coup de gel un peu plus fort et que je n'ai pas vu passer. Par contre j'ai ma prêle du Japon là vous voyez là-bas elle est tombée. Et ça dès qu'il y a du vent ça tombe. Bon c'est pas grand chose. Là il faudra couper pour faire propre. C'est normal que le hosta disparaisse l'hiver. Mais là d'un seul coup c'est vrai qu'il a dû avoir quand même un coup de gel pour faire cette tête. Après je ne pense pas qu'on ait eu vraiment des dégâts. Ça a soufflé mais il n'y a rien qui craint vraiment. Donc ça va. Pourtant ça a bien bougé. J'ai les feuilles d'érable du Japon j'en ai pas mal par terre alors qu'il n'y en avait pas une seule par terre. Ça a bien secoué. Vous voyez là après le du Japon elle est elle est couchée dans l'eau et l'autre hosta il est pareil il a eu un coup de froid. Après là bon ça va c'est pas dans le bassin il n'y avait pas grand chose ça fait vide elles viennent chercher à manger tout à l'heure je suis venue elles ne voulaient pas manger maintenant elles veulent manger ce qui est normal elles n'ont pas hyper faim comme elles avaient faim avant. On va faire le tour et je reviens leur mettre à manger. Je regarde vite fait il n'y a pas de branches par terre c'est au lycée de mon fils il y a un arbre qui est tombé ici non il n'y a rien de ce côté on n'a pas fini de ranger le camélia bon là comme il n'est pas encore troué il se remplit d'eau c'est pas compliqué pour l'instant je n'ai pas encore d'idées pour mettre pour quelles plantes mettre dedans en fait je n'ai pas d'idées je ne suis pas inspirée je n'ai pas d'idées donc pour l'instant on le laisse comme ça c'est pas bien grave ici ça a été alors j'ai fini par réouvrir la porte en fait de la petite serre oui la petite partie serre parce que de la laisser fermer en fait le vent s'engouffrait et ça risquait de claquer de claquer plus fort alors ça va ribot monsieur videplante m'a rentré parce que je ne pouvais pas les porter mais bon là on va les agencer un petit peu mieux j'ai des begonias c'est un bazar begonias asparagus au milieu aspidistra mais eux je pense que je vais les laisser dans le massif mais monsieur videplante il ne savait pas donc en fait il a tout rentré mais bon là j'ai plus d'accès oh j'ai deux pots qui sont tombés là-bas il va falloir que je puisse venir voir tout ça on verra dans le week-end si on a le temps parce qu'on ne sera peut-être pas là dimanche mais non Haribo tu ne passes pas là regardez comme il est beau je vous avais dit qu'il allait être tout beau mon bébé tu montres comment tu es beau il est beau c'est un timide Haribo mais regardez-moi ça il est trop c'est un gros timide oh c'est un gros bébé tout beau voilà donc rien n'a donc rien n'a signalé dans le jardin pourtant ça a vachement soufflé bon là on voit quand même enfin non à l'écran en fait on ne voit pas grand chose il y a beaucoup de feuilles par terre des petites branches mais vous ne voyez pas d'une chose on voit que ça a été mâché en fait entre la pluie et le vent ça a été mâché les hortensias je ferai la taille la semaine prochaine et je vous montrerai comment faire la taille des hortensias c'était cette cette armoire en PVC remplie de chaussures et du stockage je veux dire qui est tombée qui est tombée face contre terre et j'ai eu de la chance mes plantes elles n'ont rien eu déjà pour commencer voilà bon lui ça y est c'est fini il n'a plus de feuilles hop on va enlever ça et on va enlever ça et voilà il est parti au dodo et la plante qui est tombée c'est celle-ci c'est un cactus de Noël mais en fait c'est un gros cactus de Noël bon il s'est pas mal cassé mais dans l'ensemble ça va quoi et après j'ai toujours mon Oya Carnosa Crimson Princess qui est là que je n'ai toujours pas je ne suis toujours pas décidé ce que j'allais faire rentrer sortir je ne sais pas j'ai aucune idée pour l'instant pour l'instant elle est là et recoucou alors là c'est le soir il fait presque nuit dehors je suis en train de m'occuper du fameux coin à chaque fois que je vous parle de mes plantes parce que je suis toujours pas au même point mais presque on peut dire ça oh non Nougati ne marche pas là où je viens de laver elle marche là où je viens de laver je suis en train de réfléchir j'ai des plantes je vais vous montrer des potos que je vais je vais me séparer qui étaient dans ce coin je vais vous montrer mais je en fait j'avance très lentement pour deux raisons c'est que je réfléchis voilà et toujours à cause de ma main alors ça c'est vraiment quelque chose de de très problématique c'est que vraiment pour faire quelque chose quand on a la main droite qui qu'on peut pas servir correctement mais alors je vais vous saouler avec ça mais parce que je pense que c'est pas encore réglé le problème mais bon on va y arriver à force je voudrais désencombrer très sérieusement ma véranda je je vois très bien que quand j'arrive pas à m'en occuper ben elles sont pas très très bien alors pour être honnête avec vous je vais vous montrer ce que ça donne quand on arrive pas à s'occuper des plantes comme ça au moins c'est c'est du concret au lieu de de vous dire que tout va bien non je vais pas vous dire que tout va bien quand tout va pas bien c'est pas vrai donc je vous montre tout ça avant qu'il fasse complètement nuit et que et qu'au niveau éclairage soit pas terrible déjà que c'est pas terrible mais bon voilà le coin vous allez vous dire ben elle a pas fait grand chose ben non j'ai pas fait grand chose là je viens de nettoyer en fait de déplacer là de nettoyer l'espèce de c'est pas une plainte en fait c'est le bord de la baie vitrée je viens de faire la baie vitrée mais je fais ça hyper doucement à cause de ma de mon problème donc c'est long j'ai quand même déplacé le raffidophora décursiva je l'ai mis à côté du raffidophora tétrasperma qui est là et vous voyez le problème quand on a beaucoup de plantes c'est qu'en fait moi je sais qu'elles sont là les plantes mais vous si je vous dis pas qu'il y a un tétrasperma derrière vous allez même pas savoir et en fait il grimpe le long de l'échelle il est là il est partout mais il est derrière derrière le le philodendron miquence voilà donc lui je l'ai mis à côté comme ça je pense qu'il se plaira faut que je nettoie un peu les feuilles mais ça devrait aller là je voudrais déplacer cette étagère changer l'étagère je voudrais récupérer celle-ci que j'adore qui est en métal qui est super bien je voudrais juste la mettre contre et là rien du tout là c'est officiel c'est rien du tout et là je voudrais essayer de je sais pas comment j'ai enlevé cette plante je sais pas où la mettre là je sais pas si je vais pas enlever le ce porte-plante qui est très jolie qui m'a été offert par une une personne abonnée m'en servir plutôt ailleurs ou peut-être pour autre chose même mais là vous voyez ça m'encombre visuellement donc ça pour moi ça va pas il faut que je mette mes mes OIA oula ça a soif ah oui ça a soif ça a soif il faut que je les mette à l'arrosage pour l'instant j'ai pas touché à celle-ci les philodendrons Birkin et Green je sais plus quoi celle-ci ben elles iraient là donc j'ai un orchidée et un OIA mais il faut que je vous montre un autre truc aussi là j'ai des potos normalement je vais trouver quelqu'un pour les récupérer là j'ai mon Ichidia escargot je pense que j'ai une place sur une plantagère bon là c'est un potos que j'ai abandonné voilà quand on abandonne c'est pour ça je vous dis quand ça va pas ça va pas et alors là où ça va pas c'est ici sur la plantagère à potos quand on loupe des arrosages ce que ça donne je vais vous approcher pour que vous puissiez voir toutes les feuilles jaunes qu'il y a ben ça c'est un oubli très clair d'arrosage vu que je peux pas arroser vraiment je peux pas prendre un gros arrosoir même un petit c'est compliqué si j'arrose la main gauche ce que j'ai essayé évidemment j'en mets absolument partout et du coup faut que j'attende ben faut que j'attende que que l'on m'aide donc voilà plein de feuilles jaunes lui il a morflé il a bien morflé il a eu soif mais on dit toujours les potos c'est très costaud et tout oui mais bon c'est costaud certes mais quand ça manque d'eau ben après ça manque de feuilles aussi quoi voilà donc ça fait un peu vide bon je vais le faire un peu mieux avec en posant la caméra après mais voyez tout ce que j'enlève tout ce que j'ai enlevé il y en a là bas aussi donc c'est là que je me dis voilà je là j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à suivre le rythme des arrosages de l'entretien et de tout ce qu'il faut pour les plantes je suis sûre que parmi vous il y a des personnes qui ont déjà connu la galère c'est obligé on a toujours on a toutes enfin en tout cas moi j'ai déjà connu cette galère qu'est-ce qu'il me fait le potos là-haut avec l'éclairage je ne peux pas vous montrer comme il faut vous voyez ils ont bien grimpé jusqu'au plafond mais une fois arrivé au plafond il n'y a plus rien pour s'accrocher donc ça fait une espèce de demi-tour c'est pas beau il va falloir que j'aille couper mais enfin que j'aille couper je ne sais pas si je couperai moi et de ce côté et en plus lui ça me fiche les boules qu'il est des hop des feuilles jaunes c'est le c'est le mandula avec des grosses grosses feuilles des énormes feuilles et puis il en a quelques-unes de jaunes ça m'embête beaucoup ouais c'est pas terrible c'est pas terrible et voilà c'est la dure réalité des choses quand on ne peut pas s'occuper des plantes comme il se doit eh bien c'est pas très joli c'est pas très jojo et puis moi je suis ici sur cette chaîne pour vous montrer la réalité pas pour vous montrer que les jolies choses donc c'était normal que je vous montre ça et on va continuer à suivre cette aventure de qu'est-ce qu'on fait de les plantes parce que là concrètement je ne sais pas au bout d'un moment je ne sais plus quoi faire je ne sais pas où je vais avec ma main déjà que mon dos me me tanner pas mal mais alors là la main c'est bon du coup on va dire que c'est la suite au prochain épisode je pense qu'il va y avoir beaucoup d'épisodes à ce rythme la suite au prochain épisode qu'est-ce que je vais faire encore dans cette véranda est-ce que je vais avancer enfin un petit peu un petit peu plus ça serait bien et qu'est-ce que je vais bouger il faut que je trouve pour l'instant je n'ai pas le vous savez le petit truc la petite étincelle qui dit ouais je vais faire ça je vais bouger ça non je n'ai pas ça je n'ai pas du tout donc voilà la suite au prochain épisode j'espère que vous aurez passé quand même un agréable moment en ma compagnie et si c'est le cas je vous invite à mettre des pouces à vous abonner à activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures et j'arrive plus à parler au bout d'un moment prenez soin de vous prenez soin de vos proches je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous ciao 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 ciao